Musique Ce qu'on voulait à la base, c'est de pouvoir donner aux gens des repères à savoir comment fonctionne notre cerveau. Pourquoi on résiste à changer ou on va puiser aussi la force de modifier les choses qu'on doit modifier. C'est sûr que le but en arrière de tout ça, c'est de faire croître la personne, mais c'est aussi ceux qui ont des enfants, faire croître les enfants, notre élève, qu'elle en a bien besoin d'ailleurs. Parce que tous ont des changements à apporter dans leur vie, puis Dieu sait que le changement c'est quand même assez difficile à apporter. Des fois on a des petits comportements, des petites manières qu'on aimerait faire disparaître, mais le changement, tout le monde est un petit peu allergique au changement. Donc le livre parle beaucoup de ça, donne des trucs, comment arriver à changer ce qu'on veut changer. Puis aussi beaucoup, des trucs pour être beaucoup mieux. On parle notamment de l'énergie, nos doses d'énergie qu'on a à chaque jour. Des fois les gens, de plus en plus en fait, les gens disent qu'ils sont fatigués, qu'ils n'ont pas d'énergie, qu'ils ont juste le goût de s'écraser sur le divan, de rien faire finalement. Donc on parle du travail de concentration, du travail manuel, puis beaucoup aussi des émotions négatives, parce que c'est là que l'énergie se perd beaucoup dans les émotions négatives. Est-ce que vous avez un public cible? À qui s'adresse le livre? C'est vraiment M. et Mme Tout-le-Monde. Il y a beaucoup de parents qui lisent le livre. De plus en plus, il y a beaucoup de grands-parents aussi qui y prennent goût, mais aussi les plus jeunes. Récemment, une jeune femme du Cégep me disait qu'elle avait commencé à lire, qu'à la base elle ne lisait pas beaucoup, mais qu'elle était curieuse par le livre. Elle a commencé à le lire, puis elle m'a envoyé un message comme quoi qu'elle avait vraiment apprécié la lecture. Donc c'est vraiment encourageant de voir qu'un peu M. et Mme Tout-le-Monde... Aussi, les gars, les hommes, souvent les hommes lisent un peu moins. Et il y a même des gens d'affaires, surtout des gens d'affaires, des papères, qui m'ont dit « Luc, j'aime pas lire, j'ai pas lu grands livres dans ma vie, mais celui-là, j'ai vraiment trippé parce qu'il m'a apporté quelque chose aussi, tu sais. Il me fait grandir comme père, comme homme, puis même comme époux, comme chum, là. Fait que j'ai l'impression qu'il y a le temps que j'y mets à lire, il me rapporte que j'aime ça. Fait que pour nous autres, c'est vraiment intéressant de dire « Wow, on est en train d'aller chercher des gens qui, traditionnellement, moins lire, puis bien, le livre va les chercher. » Fait que, il faut se laisser bercer. En fait, c'est peut-être plus s'outiller pour être capable de sculpter notre vie de la façon dont on aimerait qu'elle soit, et non pas souhaiter à chaque année qu'elle change, puis qu'elle devienne mieux. Le livre amène vraiment les gens à être artisans du changement. Jess parlait des trucs. Il y en a quelques-uns. Il y a par contre dans le livre un processus où on fait cheminer, voyager, tiens. La personne dans différents aspects du fonctionnement du cerveau. Puis à la fin, on espère être capable de créer une autonomie. C'est-à-dire que les gens vont dire « Ah, wow, j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai compris pourquoi moi je fais ça, mais aussi pourquoi dans la famille, mon enfant fait ça, pourquoi le conjoint, la conjointe fait ça, puis que tout le monde ensemble puisse améliorer leur vie. » Et au début, c'est quand même ça, tu sais, dans tout le livre. Et comment est-ce que l'idée du projet, justement, de votre collaboration? Bien, ça faisait des années que moi j'avais le goût quand même d'écrire. Et puis Jess, c'est une amie, son chum, c'est aussi un de mes amis. Puis je parlais à son chum souvent de « Faudrait que j'écrive, là, faudrait que je m'y mette. » Tu sais, on se motive en business tous les deux, puis tout ça. Fait que, à un moment donné, Carl, il y en a parlé à Jess, en rentrant un soir, puis Jess m'a écrit, puis elle a dit « Hey! » Si tu as besoin d'aide, appelle-moi, puis je regarderai ce que je peux faire pour toi. Finalement, ça commence à faire. En fait, moi, au début, je me disais « Bien là, deux pour écrire un livre. » Et très rapidement, quand on s'est assis, on a vraiment eu beaucoup de plaisir. C'est probablement pour ça que les gens l'aiment, le livre, parce qu'il y a quand même un esprit dans le livre, ludique, quand on l'a écrit, puis on a ri, on a pleuré, on a regardé nos vies en même temps qu'on l'a faite. Tu sais, c'est comme tout va ensemble. Et on a déjà commencé un deuxième livre pour dire que la première histoire avec ce livre-là a été vraiment fantastique. C'est une belle expérience. Oui. Maintenant, le deuxième, c'est beaucoup plus pour les gens d'affaires. Donc, un domaine que Luc s'y connaît énormément, là, en affaires. Bien, en fait, Jess, elle a cette capacité incroyable de m'écouter, premièrement, longtemps quand je parle, mais aussi de me questionner. Pour elle, c'est simple de se mettre dans la peau, soit d'un enfant, d'un parent, d'un homme ou d'une femme d'affaires. Mais Jess est à son compte aussi, moi aussi. Donc, c'est comme... Et tous ces questionnements, moi, m'amènent à vraiment plus approfondir. La plateforme du deuxième livre va être la même. C'est-à-dire comment le cerveau fonctionne, comment faire face aux changements, comment éviter de saboter les changements qui se présentent, accueillir les belles choses qui se présentent à nous, sortir de nos vieilles croyances ancrées de petits peuples. Donc, on peut grandir, on peut être grand, on peut être beau, belle, puis être heureuse, mais cette fois-ci pour le monde des affaires. Donc, on a bien du fun à le faire, encore plus. Donc, d'ailleurs... Ça va être un langage adapté au genre d'affaires, donc beaucoup plus direct. Oui. On priorise dans les deux livres l'être et non pas le faire ou le paraître. Donc, tenter de ramener certaines valeurs qui, on le sait, avec les recherches psychocomportementales, sont tributaires de bonheur, tu sais. Si on peut faire une différence, ça va être le fun. Les gens peuvent se procurer livres chez Bureau Pro et aussi partout en province. Oui, un peu partout dans la province, dans les grandes librairies, c'est quand même facile. Il y a aussi en ligne, il y a plusieurs sites Internet qui l'offrent. Dans la région, il y a chez Bureau Pro, il y a chez Renaud Bré aussi, notamment. Sous-titrage ST' 501